Salut le motor poteau et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo que vous trouverez juste ici, je vous faisais part d'une mise à jour à venir qui allait corriger les problèmes de volant, mais pas seulement, sur Dakar Desert Rally. Et il y a eu une mise à jour pas plus tard qu'hier et beaucoup d'entre vous se sentent étonnés de ne pas avoir les correctifs que j'avais mentionné. En effet la mise à jour qui a eu lieu hier n'était qu'un hotfix, donc le hotfix 1.21 qui visait à corriger en urgence les problèmes de sauvegarde. Donc ce correctif a été déployé sur PC et sur PlayStation et arrivera dans la semaine sur Xbox. Donc ça c'était vraiment pour le problème le plus urgent puisque effectivement c'est un souci qui empêche littéralement les gens de jouer. La mise à jour dont je vous avais parlé dans cette vidéo est en fait le patch 1.3 qui devrait arriver dans les jours à venir et qui effectivement va corriger notamment les problèmes de compatibilité volant et peut-être même rajouter des compatibilités supplémentaires. J'ai quelqu'un de bien intentionné qui m'a dit de surveiller les modifications des listes de compatibilité des volants sur le site officiel de Saber. Alors j'ai regardé il n'y a pas eu encore de changement mais ça va peut-être venir. Donc pas de panique pour ceux qui disent que bon bah voilà j'ai eu la mise à jour mais ça n'a rien changé au niveau des volants. Ce n'était pas le but de cette mise à jour. Donc ce petit patch, ce petit hotfix de 7 méga n'était pas prévu pour réparer les volants entre guillemets mais pour réparer le problème de sauvegarde qui ne se faisait pas. Encore une fois ce patch qui a été déployé sur enfin ce hotfix pardon qui a été déployé sur pc et sur playstation et bien va arriver dans la semaine sur sur xbox donc pas de panique. Alors tous les volants ne seront pas compatibles suite au patch 1.3. Moi-même j'ai peu d'espoir concernant le camus puisque le camus en fait n'apparaît même pas dans les volants coming soon si je puis dire sur le site officiel de Saber. Peut-être que on verra bien. Donc j'ai demandé à la community manager qui m'a dit surveiller la liste dans les jours à venir on va voir on va voir. Mais en attendant si vous voulez vraiment faire fonctionner un volant qui ne fonctionne pas je vous renvoie vers cette vidéo si vous êtes sur pc tout du moins cette vidéo donc qui vous permettra de faire fonctionner un volant non compatible donc je dis bien totalement non compatible avec Dakar Desert Rally et prendre un petit peu plus de plaisir. Pour les autres malheureusement la seule chose à faire c'est d'être patient. Pour ma part j'ai la chance que ça fonctionne bien mais je comprends la déception de ceux pour qui malheureusement ça ne fonctionne pas comme il faut et encore quand je dis pour ma part ça fonctionne bien oui et non puisque je n'ai aucun retour de force sur le camus mais bon ça n'empêche pas de prendre du plaisir avec le jeu. Voilà donc pour ce qui est de cette vidéo rapide n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la cloche le petit like qui va bien n'oubliez pas qu'on se retrouve régulièrement en live sur twitch et d'ailleurs pas plus tard que cet après midi sur Dakar Desert Rally vous avez le lien en description d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant tiens à vous